Vous êtes beaucoup à me demander, parce qu'il y en a ils n'arrivent pas à y croire, c'est super simple, tout ce que je vous dis c'est légal, je vous invite pas une histoire à dormir debout, je vous donne des preuves, vous allez vérifier vous même, parce qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte, il faut vérifier, donc je vous donne des preuves. Vous allez sur Google, vous tapez direction départementale des finances publiques, moi je suis dans l'Oise donc c'est l'Oise, vous tapez même juste SIP et le nom de votre ville sur Google, plus SIRET, et avec le SIRET ou le SIRET c'est pareil, vous allez sur infogreffe, et vous tapez dans la barre de recherche votre numéro de SIRET, enfin numéro des impôts, et vous allez voir ceci, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, ils sont pas inscrits, ils sont au black, pourquoi ? Si vous fouillez, vous regardez bien que c'est une société, une société privée, s'il s'appelle public, faut pas vous vous laisser berner par le public, public c'est le nom de la boîte, si demain j'invente un cinéma qui écrit public, ça veut pas dire que c'est public, c'est juste le nom, ils l'ont rajouté exprès pour vous berner, c'est pas une boîte publique, c'est pas un organisme public, c'est une société privée, ils ont un numéro de SIRET, un numéro de SIRET et ils font du commerce, donc avec ces documents là, on inscrit au registre du commerce et de sociétés, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils sont dépourvus de la personnalité juridique, ils ont pas de personnes juridiques, ils ont pas le droit de tester en justice, tester ça veut dire exister, ils existent pas, ils sont au black, ils sont pas déclarés, c'est comme s'il y a un mec qui vient de... il a même pas de papier, et il vous demande, il vous envoie des papiers, des factures, et il vous dit voilà vous me devez tant d'argent, alors comme je vous ai expliqué la fraude, elle est connue par les ministres, les députés, les juges, les procureurs et tout, mais c'est ça qui les paye, c'est ça qui les paye, ils vont pas vous dire oui, vous avez raison, on paye ce qu'il y a à payer en France, mais tout le reste des capitaux, ils vont aux Etats-Unis, parce que la direction départementale des finances publiques, les députés, les ministres, tout ça, ils sont payés avec l'argent du contribuable, donc avec notre argent, quand tu travailles, c'est prélevé sur ta fiche de paye, et donc tu payes des impôts, et avec ses impôts, ils sont pas inscrits en France au RCS, mais ils sont inscrits au Dunstan Band Street, aux Etats-Unis, parce que c'est une société privée, rachetée par les Etats-Unis, en fait c'est les Etats-Unis qui gagnent la France, donc avec ça, vous avez de quoi faire valoir vos droits, et ne plus payer d'impôts, bloquer tout, mais par contre, en face vous avez des voyous, c'est des voyous là-bas, ils vont pas vous dire vous avez raison, oui, d'accord, j'admets, ils vont essayer de vous mettre la pression, ils vous voient des rappels, etc, etc, donc ça, si vous vous lancez là-dedans, il faut des vaillants en face, vous savez qu'ils sont illégaux, vous allez là-bas, vous leur faites valoir vos droits avec le ton, parce qu'ils vous volent, je dis ça parce que certains, dès qu'ils reçoivent une amende, ils deviennent asthmatiques, ils arrivent plus à vivre, ils sont en panique, les gars, je vous dis tout ça, c'est, vous allez même sur Peppers, Peppers, pareil, je vous imprimez la page, vous entrez le numéro 6, il est ici, et vous voyez, on est inscrits au RCS, ils sont pas inscrits, et donc ils ont pas le droit d'exister en justice, ils peuvent pas vous demander, ils peuvent rien vous demander, mais il y a une règle en droit français, et même dans le droit international, il y a une règle très simple, un petit dicton qui dit, « Celui qui a énoncé ses droits n'en a aucun », donc si vous savez pas dire qu'en face c'est des voleurs et qu'ils sont en train de vous voler, et bien le procureur il s'en fout, il dort le procureur, parce qu'à partir du moment, en fait, il y a une autre devise qui dit, « Qui ne dit mot, consent ». Si tu dis pas qu'on t'a volé, et bien c'est que t'étais d'accord, tu te plains pas, tu vas pas te plaindre, t'es d'accord, un mec qui se fait voler sa voiture, il va porter plainte, il va faire quelque chose, mais donc comme les impôts sont rentrés dans votre tête que c'était obligatoire, alors t'es pas obligé de porter plainte, tu peux juste aviser le procureur. Regardez, je vous donne un article ici, article 32, « Il est irrécevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Ils ont pas le droit d'exister en justice, ils sont pas inscrits, donc ils ont pas ce droit d'agir, ils peuvent pas vous demander un titre exécutoire pour venir saisir dans vos biens, dans votre argent. Donc vous faites vos petites recherches, il faut faire votre petit travail, on va pas tout faire pour vous, je peux vous donner que les indices, c'est à vous d'aller enfoncer des portes, et d'aller réclamer votre dû. Si vous voulez laisser faire comme pour le vaccin, oui, j'ai pas le choix, oui, on est obligé de me piquer, sinon... Mais même pour le vaccin, t'avais des échappatoires, c'est du chantage, c'est du chantage. Plus toute l'épreuve, où on dit que c'est de l'empoisonnement, t'as toutes les statistiques qui montrent qu'il y a des milliers de morts, juste avec ça, tu vas au tribunal, tu leur dis « Regardez, il y a tous ces morts, et vous voulez m'obliger à mourir aussi ». Donc juste avec ça, et donc si tu vas pas te plaindre et que tu vas pas organiser ta petite défense, forcément le procureur s'en fout. Tu vois, en fait, le début d'une procédure, c'est la plainte. Donc juste avec des arguments comme ça, vous pouvez vous défendre et ne pas vous faire vacciner. Mais si tu tends la joue et tu dis « Oui, je suis obligé, oui, je suis une merde », comme la plupart des gens, ils me disent « Sinon, je peux pas en manger ». Franchement, moi, ces gens-là, j'ai même pas envie de parler avec eux. Moi, là, je m'adresse à des gens, c'est des vaillants, ils ont pas peur, ils savent qu'ils sont dans leur droit, ils vont là-bas, ils prennent rendez-vous, et ils discutent directement avec le trésorier, l'escroc. Filmez toutes vos interventions, comme moi, je vais vous mettre une vidéo, là, j'étais parti à Pôle emploi mettre en PLS le directeur. Parce que les impôts, comme je vous le dis, là, je sais pas, c'est des voyous. Faut vous battre jusqu'au bout, ils ont voulu prendre sur mon Pôle emploi. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'agence, je suis parti là-bas, je l'ai mis KO, ils ont pas pris mon argent, finalement, ils m'ont laissé mon argent. Parce que je fais valoir mes droits, je laisse pas venir piocher dans mes poches. Donc, défendez-vous, apprenez, au lieu de regarder Secret Story et toutes ces conneries-là, apprenez à acheter un code pénal, un code civil, et vous verrez que vous avez des millions de droits que vous exercez pas. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il y a certains qui me disent, oui, mais si on paye pas, ils vont me prendre sur le compte. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle un ATD, ou un SATD, saisie administrative à tiers détenteurs. Pour faire cette saisie, il leur faut un titre exécutoire délivré par le juge, signé de la main d'un juge. Donc, si vous recevez une menace d'ATD, c'est simple, vous écrivez directement. Directement à votre employeur si c'est une saisie sur salaire. De toute façon, moi, je vais vous mettre une vidéo où j'ai été parti directement à Pôle emploi, parce que les impôts, ils voulaient justement saisir sur mes allocations chômage. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le directeur de Pôle emploi, ça a été vite, je l'ai menacé de porter plainte, il m'a reçu directement. À 9h, j'ai appelé pour porter plainte, à 11h, il m'a pris dans son bureau. Donc, s'ils font un titre exécutoire, ils n'ont pas le droit de saisir comme ça dans vos poches, il faut que vous ayez été condamnés à payer. Et ils ne peuvent pas vous condamner, vu que je vous ai dit qu'ils ne sont pas inscrits. C'est plus simple que ça. Donc, pour saisir, ils leur font un titre exécutoire. S'ils n'ont pas de titre exécutoire, ils ne peuvent pas saisir. Et la plupart des saisis se font parce que les gens, ils ne réclament rien. En fait, pour qu'ils saisissent le juge, il faut déjà qu'ils soient en règle. S'ils ne sont pas en règle, ils ne peuvent pas demander au juge d'interférer dans le problème. En fait, c'est un jeu du chat et la souris, c'est aussi simple que ça. Il faut que vous bougiez si vous vous attendez que les mecs, ils vont prendre dans vos poches puisqu'ils ne vous dites rien. Et tu ne te plains pas, mais lui, c'est cadeau pour lui. C'est cadeau pour lui. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. Les saisies administratives, elles sont illégales. Ils ne peuvent pas saisir sur ton compte. Donc, tu vas t'imprimer les papiers, tu prends rendez-vous avec ton employeur, avec tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est aussi simple que ça. Si tu as peur, laisse tomber. Oublie tout ce que je viens de te dire. Retourne payer des impôts, payer des taxes, payer des amendes, payer tout ce que tu veux. Et puis, oublie tout ce que je viens de te dire. Moi, là, je parle à des gens qui savent qu'ils sont dans leur droit et qu'ils veulent faire valoir leur droit. Ils ne veulent pas se laisser faire. Ces gens-là, vous regardez mes vidéos, vous me demandez des informations, je vous les donne. Je ne demande pas d'argent, je ne demande rien, je m'en fous. C'est le principe du racketteur. Le mec, il vient, il prend dans tes poches lundi. Mardi, tu repasses, il reprend dans tes poches. Mercredi, tu viens, tu repasses, il reprend dans tes poches. Et ça, pendant un an, deux ans, trois ans. Là, ce que je vous dis, c'est juste pour aider. Moi, je n'ai rien à gagner là-dedans. Je fais mes affaires, je fais mon petit papier, mon petit truc, ma petite enveloppe. J'envoie mon courrier recommandé. Je vais à mon rendez-vous, je règle mes affaires. Maintenant, si je peux aider des gens qui sont dans la galère et tout, et surtout qui se font voler, parce que c'est du vol. Je ne vous demande pas de faire sauter un truc qui est normalement légal et trouver un vice. Là, ce n'est pas un vice, c'est 100% légal. Ils ne sont pas inscrits, ils n'existent pas, ils n'ont rien à demander. Ils ferment leur gueule et puis c'est tout. Et comme je vous ai dit, en face, vous avez des vrais voyous là-dedans. C'est des vrais voyous. C'est des mecs qui sont francs-maçons. Moi, quand j'ai vu le directeur, le trésorier, c'est un vrai franc-mac. Il connaît très bien tous ses articles de loi. Il essaie de prendre juridiction sur moi. Il n'a pas réussi parce que je connais mes droits. En face, vous avez des vrais voyous. Je ne parle pas du voyou dans le quartier qui vole à ça. Là, c'est des vrais mafieux. Donc, il faut y aller avec le ton. Tu ne peux pas dire, oui, mais je ne comprends pas. Non, tu n'es pas inscrit. Tu ne me demandes rien, tu n'as rien à me demander. Il faut y aller vraiment vaillant. Tu y vas, tu demandes tes droits. Ce n'est même pas que tu demandes, c'est que tu exiges. Tu exiges qu'on arrête de te demander de l'argent. Le procureur, il ferme les yeux jusqu'à temps qu'il y a quelque chose. Parce que lui, il ne peut pas fermer les yeux. Sinon, il se met lui aussi, il s'implique dedans. Donc, il va bouger. Parce que c'est toi qui es dans ton droit. C'est lui, le voleur en face. Tu ne vas pas le supplier, en plus. Et le menace, cette plainte, vous allez voir, ça les calme direct. Parce que le procureur ne tue donc pas un titre exécutoire permettant au comptable ou à tout autre de poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur. Et c'est même... Regardez, je vous donne la preuve, c'est sur les services publics, les ATD, les SATD, les saisies à tiers détenteurs, saisies administratives. Attendu que l'avis à tiers détenteurs ne constitue la cour de cassation qui confirme. Et là, vous savez qu'il appartient au comptable public. Là, on parle du comptable des trésors publics. Lorsque le tiers saisie, c'est-à-dire vous, mis en demeure par l'avis à tiers détenteurs, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution au fin de la délivrance d'un titre exécutoire. Donc ça veut dire que s'ils veulent vous saisir et que vous ne voulez pas, il faut qu'ils aillent au tribunal. Ils leur font un titre exécutoire. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas...